Bonsoir Elisabeth, bonsoir Olivier Royaume, bienvenue, c'est mon petit prince Harry, faites-nous la pause prince Harry, je ne ferai pas le même sourire, je ne ferai pas le même sourire, il fait les you you, au sommaire ce soir, au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, le combat de Brigitte Bardot et Sophie Marceau, Marion Maréchal-Le Pen qui raccourcit son nom, et puis un drame qui se prépare pour cet été. J'ai une mauvaise nouvelle ce matin pour vous Yves, panique à bord, la France tremble, oui, car on se dirige tout droit vers une pénurie de rosés pour cet été. Et pourquoi manquerait-on de rosés cet été ? Je sens que vous tremblez, mais oui c'est une catastrophe la réponse dans un instant. Mais d'abord, Sophie Marceau, Brigitte Bardot, même combat, toutes les deux viennent de publier des vidéos dans lesquelles elle s'engage contre les mauvais traitements faits aux animaux. Sophie Marceau d'abord, l'actrice devient en quelque sorte la nouvelle porte-parole de l'association L214. C'est elle qui présente dans une vidéo les images tournées dans un élevage de poules des Côtes d'Armor. Bonjour, je suis Sophie Marceau. Cet élevage se trouve dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Plus de 180 000 poules y sont entassées dans des cages qui s'alignent à perte de vue sur plusieurs étages. Ces oiseaux n'auront jamais connu le ciel, le soleil, mais même l'herbe. Seulement le contact dur et inconfortable du sol grillagé de leurs cages. Dans cet élevage, de nombreuses poules meurent, mais tous les corps ne sont pas ramassés et certains sont laissés dans les cages où ils finissent par se décomposer. D'autres sont même à l'état de fossiles, gisant parmi les survivantes. Et si cette vidéo sort maintenant, c'est parce que cette semaine, la loi alimentation arrive à l'Assemblée. Sophie Marceau et L214 veulent convaincre les députés tout simplement d'interdire les élevages de poules en cages. Je veux particulièrement m'adresser à vous, mesdames et messieurs les députés. Dans quelques jours, à l'Assemblée nationale, vous serez amenés à vous prononcer pour ou contre l'interdiction de l'élevage des poules en cages. Nous comptons sur vous pour mettre fin à ce supplice vécu chaque année par 33 millions de poules pondeuses. 90% des Français souhaitent cette interdiction. Nous sommes donc très nombreux à demander des changements concrets pour limiter les souffrances des animaux dans les élevages, pendant les transports et dans les abattoirs. Sophie Marceau, vous l'avez entendu en appel aux députés, c'est exactement ce que fait aussi Brigitte Bardot. On connaît son engagement pour les animaux là. Elle a donc publié une vidéo avec Rémi Gaillard, spécialiste des caméras cachées. Lui aussi engagé pour la cause animale, c'est un peu le choc des générations. Vous allez les voir donc tous les deux attablés à la madrague chez Brigitte Bardot. Ils regardent sur un ordinateur des images tournées dans un abattoir du Gard. Cette fois, nous avons essayé de ne pas vous montrer les images les plus violentes. Bonjour, lui c'est Rémi Gaillard et moi je suis Brigitte Bardot. On a en commun une révolte terrible contre la façon dont on tue les animaux dans les abattoirs. Et ce que réclament Brigitte Bardot et Rémi Gaillard, c'est l'installation de caméras de vidéosurveillance systématiquement dans les abattoirs. Une mesure qui n'a pas été retenue dans le projet de loi qui arrive demain à l'Assemblée. Et plus globalement, Brigitte Bardot et Rémi Gaillard incitent le grand public à réfléchir à ce qu'ils mangent. Écoutez, moi je ne mange plus de vente depuis 40 ans. Je me porte vraiment bien. On n'a pas besoin de tout ça. Si vous mangez encore de la viande, au moins regardez la réalité en face. Oui, et dites-vous que vous mangez la souffrance. La douleur, l'épouvante, la torture. L'appel de Brigitte Bardot, de Rémi Gaillard, l'appel également de Sophie Marceau. Les appels auxquels vous pourriez être sensibles tous les deux ? Moi, totalement. Je suis extrêmement engagée sur cette question. Ça me semble une aberration que ça ne soit pas encore fait. Je trouve que le traitement des animaux en batterie, c'est un grand scandale, un grand crime de notre société. Et en plus, outre la souffrance animale, c'est une aberration d'hygiène et de santé. Parce que pour ces animaux qu'on voit les uns sur les autres, on les bourre d'antibiotiques pour ne pas qu'ils soient malades. Ça donne des produits qui sont vidés de tous nutriments. C'est extrêmement toxique et mauvais pour nous. Mais ce que dit la FNSEA en face, le syndicat agricole, c'est qu'ils disent que là, on prend les plus gros abattoirs, ceux qui ne bossent pas forcément le mieux, alors que les choses, notamment pour les poules, sont déjà en train de changer. Oui, mais c'est ça qu'il faut changer. Parce qu'on a des agriculteurs qui ne peuvent pas vivre de leur travail avec toute une chaîne qui est complètement viciée du début à la fin. Donc honnêtement, il faut qu'on s'assoie tous et qu'on réfléchisse à, un, manger des choses qui sont bonnes pour nous, et deux, que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Moi, ça me semble la base d'une société saine et je m'étonne qu'on n'ait pas encore adressé ces questions. Dans le 5 sur 5 de ce soir, un changement de nom qui n'est pas du tout passé inaperçu. Je ne sais pas si Marion Maréchal, nous voilà, va revenir. Gilbert Collard, on ne va pas parler que de vous quand même, on va parler aussi de Marion Maréchal. J'aime bien qu'on parle de moi. Ah, Marion Maréchal. On va parler de Marion Maréchal. Nous voilà, si j'ose dire. Gilbert Collard fait absolument la même blague en ce moment à chaque fois en interview. Si on lui reparle de Marion Maréchal ces jours-ci, c'est donc à cause de ceci. Regardez les comptes Twitter et Facebook de Marion Maréchal Le Pen. Le nom Le Pen a disparu en fin de semaine dernière. Même chose sur cette affiche que vous allez voir qui annonce une soirée débat sur mai 68 à laquelle la petite fille de Jean-Marie Le Pen participera. Il est écrit Marion Maréchal, tout court, un nom raccourci. Pourquoi ? Question posée sur France 3 à Gilbert Collard. Elle veut garder un caractère privé à sa vie. Et elle considère que s'appeler Le Pen, la « déprivatiserait » en quelque sorte. Bon, ça c'est l'explication qu'elle donne. Est-ce qu'honnêtement on peut s'en contenter ? Il y a quelque part une volonté de se délester de l'héritage du grand-père pour peut-être mieux s'envoler. Marion Maréchal efface un nom qui pourrait la gêner. C'est l'avis visiblement de Gilbert Collard. En fait, elle revient au nom qu'elle portait jusqu'en 2010, le nom de son père, Samuel Maréchal. Mais à cette époque, elle se lance en politique, 2010, donc les européennes, les législatives. Et elle explique alors que le nom de Le Pen peut lui apporter une certaine crédibilité. Elle la colle à Maréchal. Et Patrick Cohen, à qui rien n'échappe, m'a aussi rappelé un tweet qu'elle a publié l'an dernier. À l'époque, déjà, certains murmuraient qu'elle pourrait abandonner le nom Le Pen. C'était dans Match. C'était dans Match. Absolument. Voilà ce qu'elle répondait à Match. puisque cette bêtise prend de l'ampleur. Je tiens à préciser que cette histoire d'avoir donné mon nom est fausse. Hashtag fake news. La fake news de Match est devenue vraie. C'est pas là. Est devenue vraie. Est devenue vraie. Ben oui, changement de pied aujourd'hui. Ses proches expliquent que ce nom Le Pen l'a gênée ces derniers mois, qu'elle l'a passé loin de la politique. On le sait. On sait qu'elle est en train de monter une académie de sciences politiques à Lyon. Et visiblement, elle ne voulait pas y associer le nom Le Pen. Comment vous analysez à Match ces changements patronymiques ? Je crois que Collard est dans le vrai. C'est-à-dire qu'on a vu Marion Maréchal Le Pen en retrait depuis quelques mois. Puis là, elle va préparer un comeback, visiblement. Donc elle le prépare. Le Front National change de nom, essaie de rafraîchir son image, etc. Et puis elle, elle se prépare pour l'avenir. Elle est jeune. Elle sait qu'elle peut réussir là où Marine a probablement échoué. Et effectivement, l'autre question, c'est à voir si ou quand Marion redevenue Maréchal va revenir en politique. Elle va se représenter éventuellement à une élection. En tout cas, elle manque à Gilbert Collard. Elle vous manque, Marie-Maréchal Le Pen. Oui. Elle vous manque à vous personnellement, mais est-ce qu'elle manque au Front National ? Je crois qu'elle manque d'abord à moi. Parce que je dis mon sentiment, franchement. On a passé cinq ans à bosser deux contre tous. Et politiquement, Jean-Louis Oufel, qu'est-ce qu'elle apporterait ? Elle apporterait ce qu'elle a apporté pendant cinq ans, c'est-à-dire sa jeunesse, sa spontanéité, sa rigueur. Ils ont passé cinq ans ensemble sur les bancs de l'Assemblée. Visiblement, Gilbert Collard voudrait qu'elle revienne. J'en arrive dans ce 5 sur 5 à un cri, celui poussé par l'actrice Asia Argento. C'était hier soir la remise des prix à Cannes. Palme d'or pour le japonais Coréda. Deux femmes récompensées dans le palmarès. L'italienne Alice Rorvacher, prise du scénario. Et la libanaise Nadine Labaki, prise du jury. Mais c'est donc une autre femme qui a capté toute l'attention des festivaliers. Silence de plomb quand s'avance Asia Argento, qui venait remettre le prix d'interprétation féminine. Asia Argento, l'une des premières à avoir accusé Harvey Weinstein de viol. En 1997, j'ai été coupée par Harvey Weinstein, ici à Cannes. J'étais 21 ans. Ce festival était son camp de la pêche. J'ai envie de faire une prédiction. Harvey Weinstein ne sera jamais bienvenu ici ou encore. Il va vivre en désgrace, s'éloigné par une communauté de film qui l'a appréciée et s'est couvée pour ses crimes. Asia Argento, stoïque face à la salle. La voix ne tremble pas et elle a un autre message à faire passer. Et même aujourd'hui, sitting among vous, il y a des gens qui doivent toujours être considérés pour leur conduct contre les femmes. Pour un comportement qui n'est pas dans cette industrie, n'est pas dans toute l'industrie ou l'emploi. Vous étiez devant vos télés ? Non, mais on a senti cette ambiance. J'étais à Cannes la semaine dernière. On a senti cette ambiance particulière d'un festival particulier avec des Américains qui ont boudé un petit peu le festival. Pourquoi ? Parce que l'affaire Weinstein domine entièrement le cinéma, que cette affaire n'est pas purgée. Est-ce que ce message d'Asia Argento va purger finalement l'affaire et qu'on va préparer une édition de Cannes l'année prochaine toute nouvelle, revigorée ? Peut-être. Et on voit à quel point l'industrie du cinéma aujourd'hui est marquée par cette affaire. Il y a son regard à la fin qui vous a parlé. Surtout que d'autant que le mot utilisé, c'est violé. C'est-à-dire qu'on sait actuellement qu'il y a des enquêtes que le procureur de New York conduit contre l'affaire Weinstein. On ne sait pas encore quel va être le niveau d'inculpation. Mais quand des mots comme ça sont prononcés en public devant des millions de personnes... Et qu'elles s'adressent au public assis à Cannes en disant que parmi vous, il y a des hommes qui ont conduit. Oui, c'était quand même un moment en public extrêmement fort, assez audacieux. C'est au tout début de la cérémonie. Assez audacieux parce qu'il fallait arriver, tenir tête à cette salle et dire ce qu'elle a dit. Moi, j'ai trouvé que c'était déjà une édition assez différente du Festival de Cannes. On n'y ressentait pas les mêmes choses. Et je pense que ça n'est que le début. Et qu'il va peut-être y avoir d'autres affaires, d'autres histoires. Peut-être même en France qui vont tomber. Voici venu le multiplexe dans ce 5 sur 5. Vous connaissez le principe. Nous avons compilé toutes les phrases, les images que vous avez peut-être manquées ces dernières heures. Avec pour commencer, une photo. Regardez cette photo qui date du 6 mai 68. Photo prise par Gilles Caron, Daniel Cohn-Bendit, qui nargue un policier casqué. Tous les deux ne s'étaient jamais revus jusqu'à hier soir. Retrouvaille improbable sur le plateau de ces politiques sur France 5. C'est l'immense plaisir de vous présenter ce fameux CRS de la photo. Il s'appelle Christian Le Padelèque et il est là ce soir. Regardez. Regardez, il est là. C'est lui. Christian Le Padelèque, Daniel Cohn-Bendit, Romain Goupil. Christian Le Padelèque, est-ce qu'elle a marqué votre vie, cette photo ? Non, parce que 50 ans après, je ne pense pas qu'il m'ait dit quelque chose. Je ne sais pas, on ne s'est rien dit. Et 50 ans après, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Christian Le Padelèque, à Danny Cohn-Bendit ? Bien, il a bien travaillé, tout à fait, c'est bien. Vous, Danny Cohn-Bendit, vous vous souvenez bien de ce jour-là, de ce moment-là ? Oui, bien sûr, puis cette photo, elle a marqué ma vie, c'est mon doctorat. C'est mon doctorat, dit Danny Cohn-Bendit. Effectivement, il n'était pas un CRS, on a coupé ce montage-là, mais il était policier. Il était policier, c'était devant l'entrée de la Sorbonne rue Soufflot. Absolument, et je précise que cette photo, vous la retrouvez à l'Hôtel de Ville de Paris en ce moment, Expo Gilles Caron, jusqu'à la fin du mois de juillet. Un ex en colère dans ce multiplexe, ça peut être terrible un ex en colère. Christian Eckert, ancien secrétaire d'État au budget, proche de François Hollande, est très très remonté contre Emmanuel Macron. Il a travaillé avec lui à Bercy, et Christian Eckert raconte donc cette collaboration dans un livre, il raconte ça notamment, un ministre ne devrait pas dire ça, c'est le titre. Je cite Christian Eckert, parlant de ceux qui entourent Emmanuel Macron, avec leur costume mieux taillé que les nôtres, leur look de bons élèves, ses partisans veulent faire croire que nous nous sommes trompés, qu'ils vont réussir à construire sur nos décombres un monde meilleur, foutaise et mensonge. Et il ajoute, derrière le sourire enjôleur, sous l'apparente improvisation, il y a un calcul froid et méthodique dans l'ascension d'Emmanuel Macron, Christian Eckert qui persiste ce matin face à Jean-Jacques Bourdin. – Mais on peut toujours trouver dans une rencontre, une relation avec la fonction ministérielle. Et je pense qu'Emmanuel Macron a effectivement mis au point son carnet d'adresses, a nourri son carnet d'adresses pendant la période où il a été ministre. – Le carnet d'adresses d'Emmanuel Macron, ministre qui sert aussi au candidat, mais Christian Eckert n'en a pas fini avec Emmanuel Macron. – Quand quelqu'un se fait berner, si j'ose dire, par… – Vous vous êtes fait berner ? – Par un… – C'est le mot ? – Par Machiavel ou par un pervers, la question… – Attends, mais Emmanuel Macron est pervers ? – Machiavel en tout cas puisqu'il n'a pas… – Un pervers, c'est vous qui employez le mot. – Un pervers parce qu'il a préparé des choses sans les dire, à celui qui l'avait fait quand même, qui lui avait confié des responsabilités. Il y a peut-être eu un peu de naïveté d'un certain côté, mais il y a eu une volonté affirmée et dissimulée pendant longtemps. – Et voilà, les ex, les ex, ça peut être terrible, je le disais. J'en arrive à ce qui vous a fait trembler au début de 5 sur 5, que cette pénurie de rosé qui s'annonce pour cet été, paraît-il. La consommation mondiale en tout cas a explosé, plus 30% en quelques années, mais la production ne suit pas. Et les récoltes de l'an dernier ont été plus faibles que prévues en France, qui est le premier producteur. Le risque de pénurie est donc là. – Moins d'offres, plus de demandes. Va-t-on manquer de rosé cet été ? – On fait 15 000 bouteilles de moins de rosé sur le dernier millésime que sur le précédent. Donc il y a un vrai impact. Le drame absolu, c'est si vous êtes en rupture de stock le 15 août. – Le drame absolu, le 15 août. Le drame absolu, visiblement, Patrick est plutôt serein sur ce coup-là. – Non mais qui peut y croire une minute ? – On verra, attendez le 15 août, on verra Patrick. J'ai encore une vidéo absolument glaçante à vous montrer diffusée aux Etats-Unis par le présentateur Jimmy Kimmel. Un sondage très sérieux vient de révéler qu'un Américain sur quatre n'avait pas ouvert un livre l'an dernier. Pas un livre, un Américain sur quatre. D'où l'idée de ce micro-trop droit. – Oui. – Can you name a book ? – Oh, yes. – Oh, I don't read books. – Can you name a book ? – A book, any book ? – The Jungle Book. – It's not a book, is it ? – It's a movie. – The Jungle Book, sure. – Is it ? – Both. – You sure ? – No. Ah voilà, ça c'est le drame, ça c'est le drame, attendez le 15 août pour le rosé. Merci beaucoup Maxime, merci Adélaïde de Clément-Tonnerre, la magie de l'amour à la une, de Point de vue c'est une édition spéciale à lire, puisqu'on lit aussi, Olivier Royan, Paris Match également, édition spéciale. Juste pour vous Adélaïde, un petit cadeau, le prince photographe canonissime Alexis Loubeau, qui est en main, je le reconnais. Il est très en main, avec des enfants charmants, mais le plaisir des yeux ne me dit pas. Ça ne veut rien dire, tout est possible, on y croit, on y croit à l'amour. Olivier Royan, vous restez avec nous, on va évoquer un autre destin plus tragique, celui de John Junior Kennedy, considéré comme le prince de l'Amérique. Côte des années 90, disparu brutalement à 38 ans dans un accident de voiture, et puis, on a le plaisir de recevoir une amie de la maison, Julia Vignali, désormais aux commandes du meilleur pâtissier, le concours d'M6 qui reprend ce soir à 21h. Elle est là en coulisses, on la reçoit à la table de C'est à vous, c'est dans un instant. A tout de suite !